Aides aux communes, nouveaux outils de développement ou encore équipement de territoire. C'est autour de cette thématique que les maires et les représentants de communautés de communes ont débattu aujourd'hui. Au programme de ce deuxième acte d'escompte et de territoire, il y a une réflexion générale sur des domaines variés. C'est au cours d'ateliers que les élus ont pu faire part de leurs propositions, mais aussi de leurs inquiétudes, principalement sur le déficit d'ingénierie et sur l'urbanisme. Nous avons des lois qui s'appliquent, qui sont la loi littoral et la loi montagne. Le paduc n'a pas pu faire autrement que décliner ces lois et donc exprimer ce qu'était un village, ce qu'était un mot, mais il ne pouvait pas aller au-delà de la loi. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le même problème, c'est la loi qui fait froid et donc les PLU sont verrouillées de fait. Donc il est impossible de faire un PLU aujourd'hui. Des critiques exposées directement au service de la collectivité de Corse. On a échangé, on a pris des notes. Il y a bien entendu un certain nombre de remarques, de critiques et de suggestions qui ont été faites. Je crois que la synthèse qui a été rapportée est une synthèse très utile pour l'évolution de ce dossier. Des problématiques pour la majeure partie similaires à celles soulignées lors de la précédente réunion à Bastia. Il faudra attendre la fin de ce tour des micro-régions avant d'obtenir une synthèse de tous les échanges. Prochaine étape, la semaine prochaine à Corté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada